Il y a quelque chose que j'aimerais vraiment que tu notes en préambule, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller défendre à plusieurs reprises des joueurs marseillais en commission disciplinaire de la Ligue Nationale de Football du temps de Jean-Côte Dacier, et que j'ai toujours été très étonné de la manière de juger de ces gens-là. Il faut bien prendre en compte deux choses. Les seuls éléments sur lesquels peuvent se baser la commission discipline pour statuer sur l'état d'un joueur, c'est le rapport de l'arbitre et le visionnage de vidéos concernant la rencontre sur les actions en question. Un truc qui normalement ne doit pas rentrer en ligne de compte, c'est qu'on juge un joueur qui crache, mais on ne juge pas un joueur qui crache par rapport à un joueur qui pourrait peut-être mériter qu'on lui crache dessus, parce qu'il n'a pas été sympa pendant toute la partie. Là, ce qu'on juge, c'est le comportement dépréhensible de M. Di Maria. On ne peut pas prendre en compte le fait que M. Di Maria, presque, on va dire, « Ouais, mais vous comprenez, on va lui donner quatre matchs, parce qu'en fait, vous comprenez, lorsqu'il a tellement été, je dirais, infecte pendant la rencontre, qu'il méritait quand même qu'on lui crache un peu dessus. Donc on ne va lui donner que quatre matchs. » Le comportement de M. Di Maria, bien qu'il l'ait été, peut-être, peut-être, et ça ne reste pas prouvé, je dirais, un petit peu titillé par le comportement de M. Alvaro, c'est un petit peu de temps, ça peut être un grand compte. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.